Donc, bonjour Marie-Hélène Poitras. Bonjour, Glazius. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation au Festival international des écrits des femmes de Saint-Sauveur-en-Puiseille, organisé par la Maison de Colette. Donc, vous faites partie des écrivaines canadiennes qui sont invitées à ce festival. Et donc, je voulais qu'on commence tout de suite par parler de votre actualité qui est la réédition et donc un nouveau travail sur votre premier roman, Soudain le Minotaure, paru en 2002 et qui racontait l'histoire d'un viol vu par l'agresseur et l'agressé. Donc, c'est un roman que vous avez écrit très jeune, vous aviez une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retravailler ce texte aujourd'hui? Je crois que c'est l'arrivée du fameux vingt ans, quand on réalise que ça fait vingt ans qu'on a publié notre premier roman. C'est ce qui nous a amené à peut-être vouloir le revisiter. C'est très particulier pour un écrivain de relire ses propres textes. En général, on a un rapport un peu trouble à ça. Du moins, c'est mon cas. Mais quand ça fait vingt ans, on peut presque se relire avec un regard nouveau et frais. Et donc, ça, c'est un livre qui va apparaître en mars 2002. C'est vraiment vingt ans pile après sa parution originale ici à Montréal. Et puis, en me relisant, je réalise qu'il y a des petites choses que je dois changer parce qu'on n'est plus en 2002. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a certaines remarques qui me font un petit peu grincer des dents à la relecture. Oui, donc, je polis un peu certains angles. Et puis, il y a quelque chose de très particulier, c'est que ce livre-là est un diptyque. Donc, il y a une première partie et une deuxième partie. J'avais écrit la partie d'Ariane, du personnage féminin, au début. Et la partie de Minotaurès, donc le Minotaure, l'agresseur en seconde. Et mon premier éditeur m'avait suggéré d'inverser l'ordre de publication. Pour qu'on commence avec l'agresseur, donc on est secoué. On termine avec quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, chaleureux ou enveloppant. Et là, dans la nouvelle version, j'ai décidé de ramener l'ordre original, celui que moi, j'avais désiré au début. Et qui est un petit peu plus déstabilisant pour le lecteur, mais qui a un impact différent. À la limite, je pense qu'on pourrait presque... Au début, j'avais évoqué avec mon éditeur la possibilité de faire un livre qu'on peut lire des deux côtés. Donc, que le lecteur choisirait par quel bout commencer. Parce qu'un diptyque, c'est pas... C'est comme si ça se produisait en... Les deux récits arrivaient en même temps. Donc, c'est particulier un peu comme construction de livre. Et puis, je trouve ça quand même assez satisfaisant de revenir là-dessus et de pouvoir rétablir cet ordre-là. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée de pouvoir lire le livre, de le commencer comme on le souhaite. Et oui, parce que c'est l'idée que vous vouliez, c'est sûr. Un diptyque, c'est en même temps. Je voulais savoir, vous venez de dire qu'il y avait des petits mots, des expressions qui vous faisaient grincer des dents. Donc, c'est qu'au-delà de la forme du livre, de sa construction, le texte même, aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, en 2022, il va paraître en mars 2022, vous semble ne plus correspondre à l'époque. Alors ça, c'est intéressant parce que s'il fallait à chaque fois revisiter les livres pour que ça aille avec l'époque, on n'en finirait jamais. Mais voilà, vous allez m'expliquer pourquoi. C'est quoi ces choses qui vous font grincer? Je sais, je me passais la même réflexion. En fait, je pense qu'on est devenus plus conscients des sensibilités qu'on ignorait, pas de façon, pas parce qu'on s'en fout, mais parce qu'on était moins éveillés à certains points de vue auparavant. Et puis moi, par exemple, avec mon nouveau livre, La Desiderata, que j'ai fait paraître en mars 2021, j'ai senti le besoin de faire faire une lecture sensible à une de mes amies lectrices trans, parce que j'ai un personnage qui se transforme justement et qui change de sexe dans mon livre. Et puis ce qui est arrivé ici au Québec, c'est qu'on a eu la chance d'avoir l'apport de deux nouvelles écrivaines trans, des femmes trans, et ça enrichit notre littérature d'une manière vraiment intéressante. Ça ouvre tout un angle qu'on ne voyait pas. Et ces deux femmes-là ont publié en même temps que moi. Donc moi, je me disais, ah, tu sais, je veux pas m'approprier des histoires qui n'ont pas encore été racontées par les femmes qui vivent ces réalités-là, mais je sentais le besoin que mon personnage se métamorphose et puis je voulais bien le faire. Au début, je me retenais un peu, donc j'ai eu besoin d'avoir recours à ce regard-là. J'ai demandé à mon ami Chris Bergeron, qui est l'autrice de Valide, de se pencher sur le berceau de mon personnage un peu comme une bonne fée. Et puis ça m'a donné les coudées franches pour l'écriture. J'ai compris que, en fait, j'avais peur d'écorcher certaines sensibilités. Là, j'ai compris où est-ce que je pouvais aller encore plus loin, qu'est-ce qui pouvait être précisé d'une manière plus pertinente. Donc, c'est ça, c'est une lectrice sensible. Puis il y a des gens qui ont l'impression que c'est de la censure, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu ça comme quelque chose de très enrichissant. C'est différent de l'étape de la recherche parce que c'est quelque chose qui se produit à la toute fin. Une fois que la recherche est faite, c'est comme si l'angle mort n'a pas encore été assez bien éclairé. Ça devient intuitif. Et puis, je dirais que pour le Minotaur, je me suis demandé si j'allais faire faire une lecture sensible parce que j'ai mis en scène un personnage d'immigrant, un immigrant du Guatemala. Et puis, on ne fait plus ça de la même façon aujourd'hui. Peut-être que je ne me donnerais pas cette permission-là parce que, dans le fond, oui, je peux faire certaines recherches pour bien l'incarner, mais c'est quand même une réalité qui m'échappe d'une certaine façon. Mais moi, j'avais vraiment envie que ce personnage-là, qui est un agresseur, un psychopathe, qu'il ait un imaginaire très coloré. Tu sais, j'avais fait plusieurs voyages au Mexique, au Costa Rica, tout ça. Et puis, je trouvais cette culture-là tellement vivante, tellement riche. Et puis, je trouvais que ça amenait de la couleur dans sa noirceur. Puis, quand je me suis relue en me disant, bien, peut-être que je le ferai lire par quelqu'un qui connaît cette réalité-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas enlever ça ou le pas lire parce que mon personnage tombait carrément. C'était tellement présent. C'est une dimension que j'avais beaucoup travaillée pour que ça se tienne assez bien. Et ça, j'ai choisi, je vais l'assumer, je vais le laisser comme ça. Mais il y a des remarques, comme là, je viens juste de terminer la partie de Ariane. C'est dans la façon de nommer certaines choses en insistant sur certains mots qui ne sont pas nécessaires. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à préciser ces certaines petites choses qui font un peu... C'est comme si ça amenait une certaine suspicion autour de certains personnages. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais j'ai décidé de garder certaines affaires un petit peu plus floues parce que je trouvais que les précisions n'étaient pas nécessaires. Et puis, tu sais, je vis dans une ville très cosmopolite. Donc, j'ai la chance de croiser des gens qui viennent de partout. C'est quelque chose de très enrichissant. Mais c'est comme si c'était une réalité qu'on nommait autrement il y a 20 ans. Donc, c'est un peu à ce niveau-là, je dirais. Puis, tu sais, il y a eu la libération des voix féminines. Il y a beaucoup de questionnements aussi après le passage de Trump sur le port de l'arme. Tu sais, j'avais un personnage qui s'était agressé, qui se questionnait sur le fait qu'elle désirait porter une arme pour se défendre. Mais je n'étais pas à l'aise à la lecture de ces passages-là. Donc, j'ai changé ça. C'est sûr que quelqu'un pourrait dire, « Ah, tu as tout atténué les angles. » Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Puis, je trouve que notre point de vue sur le monde, c'est affiné. Donc, c'est comme une sensibilité qui fait qu'on précise ou on décide de ne pas préciser certaines affaires. C'est plus conscient, je dirais. C'était aussi très fort, aussi jeune, d'écrire sur le viol et de prendre ce risque, en tout cas, de faire ce plongeon dans la peau d'un homme et d'un agresseur. Parce que là, vous parliez de sensibilité. Là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Est-ce que, aussi, cet aspect-là, aujourd'hui, vous questionne? Est-ce que, justement, cette intrépidité de votre jeunesse n'est pas aussi une force? Oui, moi, j'aime beaucoup les primo-romancés. Je trouve qu'il y a, dans les premiers romans, souvent une espèce de force, quelque chose de l'ordre du cri. Moi, je dis souvent que « Souvenez-le-Nautard », c'est le mouton noir de ma famille de livres. Et puis, je me suis souvent passée la réflexion que je n'avais peut-être pas envie de retourner dans quelque chose d'aussi dur, d'aussi difficile à lire. Par contre, l'écrire, c'était autre chose. Parce que quand je me suis glissée dans la peau du personnage d'agresseur, c'était, pour moi, une manière de tester les limites de l'écriture, de la fiction. Tu sais, j'entendais souvent dire que peut-être qu'on devrait... Peut-être qu'on est plus apparentés à mettre en scène des personnages qui sont près de nous, qu'on va les faire vivre de manière plus vivante, si je peux dire, en écrivant sur ce qu'on connaît vraiment. Mais moi, j'ai eu l'impression, j'ai eu l'intuition que moi, j'allais pouvoir écrire ce sur quoi je désirais écrire. Et puis, j'avais envie de vraiment... Peut-être un peu pour choquer même, j'ose le dire, et je l'assume, tu sais, quand on est un jeune écrivain, on a peut-être envie de faire réagir, tu sais, pour montrer qu'on existe. Et puis, j'étais à la maîtrise en littérature, en création littéraire à l'Université du Québec, à Montréal. Et puis, j'entendais souvent le point de vue, tu sais, qu'il fallait mettre en scène des femmes, des réalités de femmes, et tout ça, c'était quelque chose qui... Puis, on était en plein mouvement auto-fictif ici. Puis moi, on dirait que par réaction à tout ça, je me suis dit, bien moi, je vais mettre en scène un personnage qui est carrément aux antipodes de la femme que je suis, un agresseur homme, immigrant, qui a à peu près rien en commun avec moi. Et puis, quand j'ai construit ce personnage-là, j'ai beaucoup jubilé, même s'il y avait une certaine part d'amoralité là-dedans. C'est une posture très amorale parce que je l'ai écrit au jeu. Je me suis carrément glissée dans sa peau. Il n'est pas à la troisième personne du singulier. C'est comme si j'avais fait corps avec lui. Donc, c'est très particulier comme expérience d'écriture. Mais pour moi, ça a été absolument grisant parce que c'est comme si je m'étais tout de suite en partant donné une permission d'aller vers tous les personnages qui m'intéressaient. Et puis, par la suite, je dirais que j'écris à peu près autant de personnages féminins que masculins. Le monde des cochers que j'ai dépeint dans Gryffintown, c'est un milieu très masculin. La Désidérata, je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre la Désidérata et le Minotaur. C'est comme si ça bouclait d'une certaine façon, cette boucle-là. C'est comme si la, pas tant la vengeance, mais le fait de rétablir la justice dans l'espèce de petit tremblement de terre du Minotaur, c'est comme si c'était arrivé dans mon livre, La Désidérata, qui est paru finalement 19 ans plus tard. Donc, il y a des petits fils attachés comme ça entre les livres qu'on écrit. Oui, Gryffintown, c'est votre second roman qui a aussi été publié en France comme Soudain le Minotaur, donc aux éditions Phoebus. Effectivement, Gryffintown, alors il nous plonge dans l'univers des cochers, donc un univers masculin, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi inspiré de votre propre expérience puisque vous avez travaillé comme cochère. Alors racontez-nous un peu ce que c'est. En fait, moi, pour faire une histoire courte, je suis assez passionnée par les chevaux, je monte à cheval depuis que je suis très jeune. Puis ça, c'est une passion qui ne nous quitte jamais quand on a cet intérêt-là dans la vie, c'est là pour toujours. Et donc, quand je suis venue m'établir à Montréal pour mes études, j'ai perdu ce contact-là avec le fait de monter à cheval régulièrement, d'être en contact avec les chevaux. Et j'ai découvert qu'il y avait, mais là, c'est terminé les cochers à Montréal depuis deux ans, il n'y en a plus. C'est un business que je sentais en déclin quand j'ai été cochère en 2003-2004 et que je sentais que ça allait se terminer pour plusieurs raisons parce que c'était devenu très compliqué aussi de se promener dans les rues du Vieux-Montréal avec tous les travaux, tout ça. Je pense que l'âge d'art des cochers, c'était plutôt dans les années 80-90. Et c'est comme si j'avais eu accès à un monde qui a un monde en déclin. Et c'est un monde que je n'avais pas lu dans la littérature. Et c'était plein de personnages. Je l'ai coché, c'est un peu comme des cow-boys. Je les avais qui circulaient autour de moi. C'était comme une pièce de théâtre avec des personnages qui attendaient que je les attrape. Des personnages colorés avec leur vocabulaire. Il y avait aussi la vie à l'écurie. Il y avait les interactions entre les chevaux eux-mêmes. Le fait de vouloir faire sa place dans un milieu très fermé comme ça qui ne veut pas que des non-initiés y entrent. comment on peut s'infiltrer. C'était vraiment une expérience très particulière. J'ai fait ça pendant deux étés. Et j'ai eu l'impression que j'avais accès, qu'il fallait fixer ce monde quelque part. Sinon, ça allait disparaître. Puis on allait oublier que ces gens-là avaient existé. Et puis, je les trouvais savoureux. Le premier été, je notais des petites choses que j'entendais. Ils ont vraiment une manière de nommer les choses qu'eux seuls comprennent. Puis le deuxième été, je savais que j'allais vouloir écrire quelque chose, une histoire sur eux. Plusieurs petites histoires au début parce que j'ai écrit aussi des nouvelles. La mort de Mignonne, Mignonne étant une jument de calèche. C'est un recueil que j'ai publié avant Griffintown. J'avais fait un peu comme si je voulais faire quelques esquisses et puis qu'après, j'y étais allée à fond. Mais avant de faire Griffintown, je cherchais comment mettre en scène tout cet univers. Je ne voulais pas juste le déployer comme ça pour le faire exister devant nos yeux. Il fallait qu'il y ait quelque chose au niveau formel. Et quand j'ai eu l'idée d'en faire carrément un Western urbain qui respecterait tous les codes du genre Western, c'est comme si ça m'avait donné un cadre. Et quand j'ai eu ce cadre-là, j'ai su comment... C'était presque un prétexte de mettre une action, un personnage. Il y a une intrigue là-dedans. Il y a un personnage qui meurt au début. Donc, il y a un petit côté policie. Mais c'était presque de l'ordre d'un prétexte pour faire exister ces personnages-là dans la littération. Alors, votre nouveau roman, donc, Desiderata, votre nouveau roman Desiderata, il nous emmène aussi dans un monde qui m'a semblé être une sorte de monde imaginaire. En tout cas, vous inventez complètement des lieux qui... Alors, avec des régions qui doivent évoquer des régions du Québec. Mais en tout cas, moi, je l'ai imaginé que c'est une sorte de monde un peu fictif. Dès le départ, d'emblée, on sent qu'il va y avoir une importance très importante accordée à la nature. D'ailleurs, quand on entre dans ce roman, on a l'impression qu'on va lire une pièce de théâtre. Vous plantez le décor, la musique, les couleurs, les formes. Et puis, d'ailleurs, vous dites lever le rideau. Oui. Oui. Et puis, c'est un livre dans lequel j'ai eu... Je me suis donné toutes les permissions. Des fois, je me demande si je suis allée trop loin parce qu'il y a des lecteurs qui me disent qu'ils ont eu de la misère à bien comprendre. Il y a des lecteurs aussi qui me disent qu'ils le relisent tout de suite après une deuxième fois. Mais ça, ça me va parce qu'il y a des punchs qui sont révélés à la fin, qui éclairent l'histoire d'une autre manière, un peu comme certains films d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Night M. Shalamiyan. Il y a toujours un punch à la fin. Puis, on se dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas vu les détails qui pointaient vers ça? Puis, on relit. Donc, c'est peut-être un roman aussi à clé d'une certaine façon. Mais il y a un jeu formel. Et puis, au début, je fais entrer les gens dans un théâtre. Et même un théâtre de marionnettes, je fais presque un parallèle entre le fait que mes personnages, ce sont comme des marionnettes, que c'est une main en aile qui agite la vie, qui les fesse, se promener d'un côté et de l'autre, s'agiter comme ça. C'est une façon pour moi de toujours référer au point de vue du créateur, à la personne qui invente le fil de l'histoire pour qu'on soit bien conscient que ce sont des personnages. C'est comme des petites figurines avec lesquelles je joue. J'avais envie que cette perspective-là soit présente dans la tête de ma lectrice ou de mon lecteur parce qu'il n'existe pas pour de vraies... Ce ne sont pas des vrais êtres humains. Et ça nous donne toutes sortes de permissions. Ça me donne des permissions de tordre un peu la réalité. On est dans du réalisme magique avec la desiderata. On est dans une forêt où, mon Dieu, ça ne se passe pas comme d'habitude, où les champignons champignonne sans arrêt, où il y a des animaux qui se reproduisent. Mon Dieu, la chlorophylle est presque toujours à son fête. Il y a quelque chose dans la procréation, dans cette forêt-là, qui est déclenché aussi par l'arrivée d'un personnage qui vient vraiment renverser un ordre qui existe depuis longtemps. Puis, c'est drôle parce qu'au début de votre remarque sur la desiderata, vous parliez peut-être que c'est inspiré des forêts québécoises, mais c'est plutôt inspiré d'une forêt en France que j'ai visitée, une petite forêt pendant la tournée du prix France-Québec en France, où quand on remporte ce prix-là, on visite toutes les associations France-Québec. En fait, pas toutes. C'est d'une année à l'autre. Il y en a certaines qui sont visitées puisqu'ils se partagent d'année en année la visite de l'écrivain. Mais on se promène vraiment, j'en ai visité, je crois, une bonne dizaine, une bonne quinzaine. Et puis, partout où on passe, c'est un petit peu comme le tour de Gold Astérix. Les gens nous font goûter aux spécialités locales, nous sortent leurs meilleures bouteilles, nous amènent voir ce qu'il y a de beau. Donc, c'est vraiment un concentré. C'est très excitant pour un écrivain qui découvre la France comme ça. Moi, j'étais surtout allée à Paris. Je ne connaissais pas une petite ville comme Arsafor, Bourgniac. J'ai capoté sur ces endroits-là. Puis, je peux même dire qu'il y a certains lieux que j'ai découvert pendant cette tournée que j'ai voulu remettre en scène dans le livre. Il y a des personnages qui sont réellement inspirés par un monsieur qui tenait une auberge et son fils avec leurs yeux bleus. Je les ai vus puis j'ai fait, je les ai attrapés. Je me suis dit, OK, c'est des personnages, je les ramène avec moi. Il y a certains parfums, certains goûts, des vins comme le Mont Basillac. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai découvert ça. Je voulais nommer ce goût-là. L'art maniaque, c'était du côté des sens. Ce voyage-là était très stimulant. Et puis, on dirait que j'ai eu besoin de répondre à ça par l'écriture en me donnant vraiment des permissions de réinventer, de parfois choisir un mot juste parce que ce mot-là résonnait bien. Puis, j'ai envie de le nommer avec ce mot-là. Je me suis vraiment laissée portée par l'écriture, par la création puis la pièce de théâtre du début, il y a un glissement. À un moment donné, ça devient une peinture. On est tout à coup, on entre dans une nature morte. C'est désigné comme si les personnages avaient été fixés dans la peinture. On passe aussi par la musique. Donc, il y a vraiment quelque chose de foisonnant. C'est le livre dans lequel je me suis tout permis. Alors, effectivement, la Desiderata commence par l'histoire de ce père et de ce fils. Donc, ce père qui est veuf et ce fils qui revient vivre dans le manoir après une mésaventure conjugale. Et on est tout de suite dans quelque chose à la fois de très sensuel. Il y a, par exemple, au début, une femme qui sort d'une rivière. Elle a du lait qui coule sur ses seins. Le père va boire ce lait. Donc, on est dans un mélange de choses qui sont belles, douces et un petit peu dégoûtantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez dans des choses qui sont très féminines. Enfin, qui, voilà, donc le lait, la maternité, les formes rondes. Donc, ces corps de femmes qui, voilà, qui clairement excitent, nourrissent les hommes, les habitants de cette contrée. Et en même temps, dans des moments comme ça, la chasse, donc, parce que le père est un grand chasseur, ceci, c'est des éleveurs. Il y a des scènes d'écarissage, des scènes de battue et des scènes aussi, beaucoup de scènes, effectivement, de nourriture. Et je comprends tout à fait, du coup, effectivement, ce que vous racontez sur votre voyage en France. Les gens mangent, ils s'en mettent partout, ils boivent, ils parlent effectivement du goût. On sent effectivement que les mots sont choisis comme des hyperboles qui doivent retraduire les sensations. C'est, au niveau de la prose, absolument magnifique. Je voulais savoir si, justement, comme vous disiez au départ, il y a eu Soudain le Minotaur qui était, voilà, ce viol qui était vu par un homme, par une femme, et la Désidérata que ça formait comme une sorte d'arc. La Désidérata, c'est ce mélange de choses dégoûtantes et de choses agréables, de féminin et de masculin, de beau et de terrible. Et il y a, et avec cette magie, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous êtes allée chercher de votre premier roman pour mettre ici? Est-ce que c'était l'idée de confronter le, de confronter les extrêmes? Cette fois-ci, de les rassembler dans un seul roman? Bien, en fait, ce qui se passe dans ce livre-là, on peut le lire de plusieurs façons, mais il y a une lecture féministe qui est possible. On peut carrément le lire comme une fable sur la création. Peut-être que certaines personnes qui ont moins ce filtre-là ne vont pas nécessairement penser à ça, mais il y a aussi, d'une certaine manière, c'est un renversement du patriarcat. C'est ça qui se passe dans ce livre-là. Tous les personnages se métamorphosent. Au début, on est dans un ordre où les pères de plusieurs générations, d'ailleurs, ne sont jamais nommés, c'est toujours le père et on le désigne par le cheptel d'animaux qu'il élevait. Donc, le père aux bufflones, le père aux tourtes, le père aux moutons. Et là, le père actuel, il n'a pas réussi à démarrer un élevage digne de ce nom. Il a seulement trois ans. C'est un peu comme s'il défaisait l'art de l'élevage de générations avant lui. Et puis, chez ces hommes-là, parce que c'est une fable, il y a toujours un fils qui apparaît à un moment donné. Il y en a juste un. il n'y a jamais de filles. Les femmes sont vraiment exclues de l'histoire. Il y a tout un couloir avec les portraits des pères, mais les femmes ne sont pas là. La désidérata, c'est que ces hommes-là s'autorisent à avoir, à multiplier les maîtresses. Tout ça, il y a un petit pavillon, la maison au parfum où ces femmes-là sont logées. Donc, il y a quelque chose qui est très choquant de cet ordre-là. puis les femmes, les désidérata ont eu des enfants, mais ces enfants-là, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé au début pour que toujours cet ordre du père et de son fils qu'ils relèvent soit préservé. Et là, il y a un personnage, on découvre qui elle est. C'est un personnage aux yeux verrons, un oeil bleu, un oeil noir qui arrive dans cette malmaison un peu comme si elle était chez elle et qui se met à dévorer la nourriture que le père prépare, qui boit l'alcool comme si ça lui appartenait. Et son arrivée va déclencher toutes sortes de métamorphoses qui vont mener aussi à ce que justice soit faite pour les femmes qui avaient été éliminées de cette histoire-là. Il y aura un retour à la fin de ces femmes. La justice va être rétablie, mais le défi que je m'étais donné aussi, ça aurait été trop facile pour moi de détruire les lieux à la fin. Je l'ai un peu faite dans Griffintown, j'ai mis le feu à l'écurie, mais là, comme écrivaine, je voulais vraiment me challenger. C'est un livre que j'ai écrit sur une très longue période, ça m'a pris six ans. Donc, je voulais qu'il y ait de la lumière et de la vie à la fin. Alors, après tous ces chambardements-là, c'est la vie qui triomphe. Là, je ne dirai pas exactement comment, mais c'est l'arrivée de nouvelles vies, c'est ce qu'on fait de ces lieux-là, comment on les purge d'un ordre qui ne doit plus avoir lieu, d'un ordre qui n'est plus de son époque. Parce que c'est un livre qui est à la fois intemporel, mais très, très actuel. c'est des choses que j'ai attrapées dans l'air du temps aussi, dans cette époque post-MeToo qui ont filtré jusqu'à ma plume et qui se sont retrouvées dans le livre. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est présent, qui est important aussi pour moi. Et puis, dans le Minotaure, on était dans quelque chose de plus amoral. L'égalité, c'était l'égalité de chaque personnage a le même nombre de pages, le même nombre de paragraphes, le même espace textuel. Donc, ils ont leur voix qui existe, mais il n'y a pas de justice qui est rendue. C'est dans la désirata que la justice a été faite. Alors, je vais vous parler de votre écriture, donc qui est effectivement chantournée. Voilà, vraiment, on sent que chaque mot a été choisi pour son sens précis, mais aussi pour sa sonorité et ce qu'il va convoquer comme évocation. comme image dégoûtante, agréable, souvent d'ailleurs troublante. Je pense que c'est plutôt ça. Je voulais savoir quelles étaient vos inspirations dans la littérature et puis peut-être aussi dans la peinture, ce que vous parliez tout à l'heure de tableau. Il y a dans la peinture tout un courant hollandais aussi qui marie justement la beauté et le dégoût. Peut-être que c'est ça qui vous a inspiré. Voilà, dites-nous, Marie-Hélène Poitras. Tout à fait, c'est sûr que la peinture, ces maîtres-là des natures mortes, de la peinture flamande, je suis là-dedans. Je dirais même que la couverture de la Desiderata, c'est une œuvre de Joël Peter Wittkin qui est un photographe de Brooklyn, un monsieur quand même encore vivant de, je crois qu'il a comme 82 ou 83 ans, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé tout le courant artistique autour de la photo et ça, c'est un exemple de photo beaucoup moins dérangeante que ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un qui revisite les natures mortes, mais d'une manière, bien, ce serait un peu réducteur de dire morbide, mais par exemple, il peut y avoir un festin avec une jambe humaine qui est présentée là, un peu sanguinolente. Donc, il recrée des natures mortes toujours dans l'argentique, donc en noir et blanc, très contrasté. C'est comme si certains membres humains devenaient des fruits ou des légumes. Il y a quelque chose de dégoûtant qui ravit l'œil en même temps, donc il y a un peu de ça. Bien, moi, ma grande influence aussi, c'est Annébert. Il y a un petit passage, un exergue tiré de Kamouraska d'Annébert qui est mon modèle depuis toujours et qui continue d'être une écrivaine qui me donne envie d'écrire. Tu sais, quand il y a des écrivains que c'est plaisant de les lire, mais ils nous donnent aussi envie d'être écrivains soi-même. Annébert a déclenché ça chez moi et chaque fois que je la relis cet enchantement-là se recrée. Pour ce qui est du choix de mots aussi, il y en a que j'ai, c'est des mots que j'ai ramenés comme des souvenirs de mon voyage dans la campagne française, des mots comme trousse pinette, gris mollet. Même le mot desiderata que j'entendais dans les restaurants en France, quels sont vos desiderata aujourd'hui, on n'emploie pas beaucoup ce terme-là ici. Ce n'est pas une formulation qu'on utilise et puis je trouvais ça tellement magnifique et là, j'ai vérifié puis bon, je sais que desiderata c'est masculin, je suis au courant de tout ça, mais la définition c'est ce que l'on désire. Donc, dans mon livre, ça devient des femmes désirées mais qui deviennent aussi désirantes et qui passent, pour le dire très vite, d'objets à sujets qui s'autodéterminent. Donc, j'ai pris un mot masculin, je lui ai apposé un... En fait, j'en ai fait un mot féminin, j'ai rajouté des accents aigus pour le moderniser puis j'en ai changé le sens. Donc, quand je dis qu'il y a un ordre qui est renversé, ça va jusque dans ce titre-là. Donc, tous ces mots-là que j'entendais puis ça m'a fait un peu la même chose quand je suis allée en Haïti en 2013. Il y avait des manières de nommer les choses que je trouvais tellement belles et tellement précises comme, par exemple, mettons, quand on veut dire que c'est un plat qui vient vraiment de cet endroit-là, on ajoute juste le mot pays à côté comme, par exemple, je l'ai réutilisé dans la Desiderata comme, mettons, qu'est-ce que j'avais dit? Je pense que c'est l'Armagnac pays où, au lieu de dire local, il y a une utilisation de ce terme-là que je trouvais vraiment belle et puis très parlante. Donc, je me permets de ramener ces mots-là puis, parfois, les gens ne savent pas nécessairement de quoi je parle, ils peuvent faire des petites recherches. J'avais fait la même chose pour Griffin Town. J'avais un vocabulaire équestrique très poussé. Ce n'est pas obligé de vérifier dans le dictionnaire parce qu'on le comprend dans le contexte que c'est, par exemple, la trousse pinette, c'était comme un alcool un peu de mauvaise qualité fait avec les, je crois que c'est les pousses du prunelier, donc un alcool un peu vert mais qui noque comme une eau de vie assez forte. Et puis, je crois que mon lecteur, même s'il n'a jamais entendu ce mot-là, comprend que c'est quelque chose que c'est de l'alcool de piètre qualité mais peut-être qu'il y en a qui ont entendu ce mot-là ou qui peuvent le chercher sur Internet puis le trouver donc c'est un jeu encore là puis c'est comme quand on est écrivain, les mots, ça devient un peu nos tubes de couleurs donc c'est notre matière pour créer et puis moi, je vois vraiment, quand je pense à mes livres, je vois des palettes de couleurs, des sonorités, des palettes de mots pour la Vise Berata c'était assez chiantant je dirais. Merci beaucoup Marie-Hélène Poitras d'avoir si bien parlé de littérature, de comment vous écrivez, de nous avoir envie de lire vos livres et même de lire plein de livres et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci pour cette belle rencontre. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada